Ça sent comme un bon deal, mec ! C'est payé ! Au journaux du Romain ! C'est un vrai homme ! Super, il y a du vent ! Voilà ce qui s'est passé pendant la traversée. C'est sûrement la balancine qui a dû frotter sur la grand voile. Donc on va la réparer avec du dacron. Voilà, notre grand voile est réparée. C'est reparti ! On longe la Cota Italiana. On longe la Cota Italiana pour aller jusqu'à l'île Ponza. On a une dizaine d'heures de naves. On va arriver vers minuit, une heure du matin, dans un endroit pas très éclairé. On est sur l'île di Ponza, la Caya Chaya di Luna. C'est un endroit super beau, où il n'y a enfin pas grand monde. C'est un peu le matin, c'est pour ça. Et voilà, c'est superbe ! Ah oui, aussi on a appris à se garer pile dans l'eau turquoise. Du coup on entre tout juste dans la baie de Napoli. Et l'idée c'est de pas aller directement au port de Napoli, où on sait que c'est un petit peu le bordel d'avance. On a pris les conseils de personnes qu'on a croisés sur le chemin, et on va à Portolano. Vaffa Napoli ! C'est un truc italien, ça veut dire bienvenue à Napoli. Il est 7h30 du matin. On a beaucoup de vent, et beaucoup de houle prévue aujourd'hui. Peut-être un peu de pluie, mais on doit rejoindre les copains à Palerme dans pas longtemps, donc il faut qu'on se dépêche. Donc on se donne jusqu'à 20h, 21h pour avancer, et se mettre à l'abri ce soir. Et bonne journée ! C'est le calme avant la tempête ! Bon bah ça y est, c'est le calme après la tempête. Mon problème c'est qu'on a plus trop de vent. Mais on a bien avancé au moins avec la tempête. POSTROBOLI ! Dans les îles éoliennes. C'est environ 15h de nav, normalement. Et là on est bien batté sur un port-corps. Je pense qu'on va en mettre genre plus 12. C'est Chameille, on a le droit à un beau spectacle. Très beau spectacle. Une roche qui fume. Joli des deux mains. PND ! Ça y est on a des invités à bord. Il y a Caro. Et il y a Arnaud ! Regardez-moi cette fishamun friend ! Il y a une colonie de bête. Bon du coup on peut pas monter au Stromboli. Parce que quoi ? Parce que le mouillage n'est pas sécurisé. En gros c'est super galère de mouiller autour du Stromboli parce que c'est super pentu, super rapidement. Ça chasse tout le temps, la nuit dernière on a chassé 3 fois. Et puis aussi parce que Caroline n'a pas les vans chaussures. Ouais. Parce que c'est pas avec des vans qu'on monte au Stromboli. On peut très bien monter avec des vans. Et sans chaussettes, j'avais oublié. On est dans le corps, tu t'es arrivé toi ? Oh, crotation impeccable. J'ai fait des coquins nous aussi. Nous sommes sur l'île de Lille-Paris et nous avons mouillé à Portée de Cello. Oh, tu roules dans le dos là ! Tu seras pas une petite sirene qui a trop rôti toi ? Il y a deux fesses quand tu vas. Elles sont pas mises sur la carte celle-là. On va se faire des petites tomates à mozzarella. Et pour changer de nos habitudes, on va se faire le petit barbecue mais sur la plage. Là, on est tous venus ! Hop ! Ah ! Oui, trois ! On se met ! On est des contesses parce qu'on s'est réveillés dans une autre cric que la veille. C'était trop bien. Ça, c'est la classe. Par contre, ça pue l'oeuf pourri parce qu'il y a un volcan derrière nous. A bientôt ! J'en ai tout à l'heure. Allez, allez voir ! C'est un公re ! Il est là ! Merde ! On est bien ici. Là on vient d'arriver au bouillage et dès qu'on peut on va voir si l'ancre est bien mise pour être sûr de nous. Là on va peut-être être une autre ancre à l'arrière pour être bien dans les liéros et pas aller snapper les rochers qui sont là. Allez salut ! Allez salut ! Au revoir les îles éoliennes !